Musique 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 Ici vous êtes dans la boutique Intermiel qui est couverte à l'année. On a toute la gamme des produits de miel. On a aussi des produits gourmands et les hydromel, les alcools à l'érable, les cidres de glace. Les gens peuvent venir en tout temps entre 9h et 18h et on fait des dégustations. Donc on peut venir aussi Crébec. Dans les miels, vous avez des miels plus doux ou des miels plus goûteux. Ça dépend vraiment du nectar de la flore. Le consommateur, c'est sûr qu'il est habitué avec un miel de trèfle mais on fait goûter et on fait changer un peu les habitudes des gens. On peut aller vers un miel de flore de pommiers qui est plus doux, un miel plus goûté comme le miel de sarrasin qui est excellent pour la santé. Miel et agrumes, miel et cannelle, miel et lavande. C'est à base de miel de trèfle crémeux. C'est des miels plus gourmands. Après ça, on traille la confiture. Toujours le miel en priorité dans les produits. Une ganache noire à 66%, crème fraîche et miel. Caramel fleur de sel. Côté barbecue, mouton, reliche, vinaigrette, sauce. Vous avez aussi des noisettes, amandes et miel. C'est un miel en bras. Oui, ça veut dire que le consommateur, c'est un régulier. Et il revient avec sa chaudière vide ou avec son peau maçon vide pour re-remplir son peau. Ça lui coûte moins cher et puis c'est un geste aussi pour l'environnement. Apiflans, c'est une marque que ma mère a lancé dans les années 92-93. Puis on travaille toujours avec notre matière première. Donc gelée royale de la ruche, pollen de fleurs, propolis, cils d'abeilles, miel. La propolis, ça c'est l'état brut. C'est comme une résine dans le fond. Les gens, les abeilles vont récolter ça sur les bourgeons des fleurs, les écoles des arbres. Puis nous, on le consomme, on le mastique dans le fond. C'est très bon pour les voies respiratoires. Ça, c'est difficile de rentrer ici et partir sans rien. C'est très chouette. Il y a des gens qui viennent chez intermènes, ils nous ferment, c'est libre. Ça, c'est comme ça, la salle des découvertes. Il y a le mur d'abeilles sur les enfants amigues. C'est dans le fond de tous ces six ruches vivantes. Donc chaque ruche est indépendante. Il y a la reine, on peut trouver, les enfants aiment bien ça, des deux côtés. Et puis la ruche est indépendante, elle va aller ici derrière librement, boutiner les fleurs et elle revient. Ce qui est intéressant avec le couloir vitré, c'est qu'on voit vraiment les abeilles revenir du champ, avec le pollen sur leurs pattes. Et là, si vous êtes bonnes, vous êtes capables de trouver la reine. Parce qu'il y a une reine par ruche. On voit bien son abdomen, là. Il est beaucoup plus long. Puis le truc, c'est de trouver un soleil. Voyez-vous comment elle l'entoure? Comme un genre de rond autour d'elle. Qui la nourrissent, parce qu'elle se nourrit de gelée royale, mais c'est des œuvriales qui la nourrissent bouche à bouche. Et puis la protège. La reine, elle, sa responsabilité dans la ruche est de pondre des œufs. Donc elle peut pondre à peu près 1500 œufs par jour. Et elle vit plusieurs années. L'aventure commence très prochainement. On va ouvrir une ruche. On va peut-être pouvoir aussi caresser les abeilles. Oh my God! Caresser les abeilles! Wow! Vous voulez qu'on fasse ça avec notre main? Oui, mais vous avez un gant qui est en train de cueillir une pomme. C'est vraiment toute la même, mais doucement. Je vais refermer vos doigts doucement. Ouvrez votre pouce maintenant. Ils vont s'envoler. Hum! J'ose pas ouvrir la bouche, même si je fulais! Ah, c'est incroyable! On va enfimer une des ruches. Ça va les calmer, dans le fond, parce qu'ils sont occupés à ramasser du l'île. C'est comme si on les calmait. Ils font autre chose, on les distrait. Bonjour! Bonjour! Est-ce que tu veux mettre de la lafumée encore? Oui! Comme ça. Lentement. Comme ça. Et là, je vais lever lentement. Regarde! Ici! Vous avez vu le pouce bleu? Oui! Ici? Oui! Ici, on a beaucoup de pouce bleu. Le pouce bleu. Le pouce bleu. Le pouce bleu. La structure, là, autour, ici. Ici, il y a les bébés. Et autour, il va y avoir la nourriture. Ici, c'est le miel. Ici? Vous avez vu le rouge à la main? Oui! Dans le milieu, on a des bébés. Les bébés sont là. Et autour, il y a le miel pour nourrir. Les bébés. Ah! C'est juste du miel. T'as-tu peur, Mimi? Oui! C'est Michel! Ça va? Est-ce que tu veux? Oui, oui. Non, non, c'est beau. OK. On va créer des hydromelles très différentes. Donc, canneberges et pétales de roses à partir des roses de notre jardin. Vous avez des hydromelles fruitées, avec framboises, bleuets et cassis. Et les deux petits derniers, ce sont des hydromelles vieillies en fût de chêne. Vous avez aussi les cidres de glace. Intermiel, on possède aussi un verger de 600 pommiers. Et voici la gamme des alcools d'érable, parce qu'Intermiel a aussi 14 000 en tête. Miel frais. Oh, wow! C'est mon panier. Alors, la gelie-là, le médiéval, le caramel au miel, le miel des saposins, le miel aux aliments, et du miel frais. Le miel frais. Ma maman va être contente. Est-ce bien, ma cerise? C'est ça, la grosse bise.